Il n'y a personne, mais j'enregistre quand même parce que… Aujourd'hui, il n'y a personne. Mais pourquoi il y a une dame qui parle ? C'est pour prévenir tout le monde qu'on va être enregistré. C'est parce que les gars… Voilà, je suis sérieux. Let's go. Voilà. En attendant, vous avez devant vous, on essaie maintenant de prendre la suite des versets sur la ligature de Yitzchak. Mais ça, c'est qu'aujourd'hui, on va essayer d'étudier ensemble. Donc, comme vous l'avez indiqué, du verset 6 au verset 8. Vous voyez, on avance. Je dis ce verset, on continue à monter. D'accord ? Quand on dit Abraham et Yitzchak, on continue à monter vers donc le Moria pour aller ligoter Yitzchak. D'abord, voyons les versets ensemble. Avant même de commencer un petit, évidemment, à l'expliquer, on va continuer à lire les versets, mais qu'on les comprenne bien. Il y a les questions qui s'imposent. Donc, Abraham prend les bois consacrés au sacrifice de l'Holocauste. D'accord ? Comme si, au bout du compte, il y avait des bois spéciaux. Il y en a, parce qu'on dit « athéola ». Donc, il y a semble-t-il un bois spécial pour tel sacrifice. Et il prend ces bois-là… C'est un type de bois ou c'est un bois d'un certain lieu ? On va voir. Ça peut être ou d'un certain lieu ou d'un certain type. C'est une très bonne question et une très bonne remarque. On va le voir ensemble. Dans tous les cas, tu es à faire avec moi que si on te dit… Si on avait dit « athéola », on comprend, bon, athéola. Mais le fait qu'on te dise « athéola », c'est vraiment un art spécifique ou d'un lieu spécifique. Et puis, on peut se poser la question tout de suite. Alors qu'il n'est pas encore sur la montagne, pourquoi est-ce qu'il les prend dès maintenant ? Peut-être qu'il aurait pu les prendre plus tard ? Ou sur la montagne ? Ou sur le chemin ? Non, il les prend dès maintenant. Ve-yassem, et il en prend ce bois. Al-Itsraq Beno, vous vous rappelez, on a fait la semaine dernière sur la nuance entre Beno et Nahar, entre Ben et Nahar. Et donc, vous voyez que Yitzraq Avinu désormais… Oui, au 15. Il sera quand même… Non, non, c'est la première ligne, la première source. Moi, j'étais partie au 8e. Moi, j'étais au 15. Non, on commence. Non, ligne au 15, c'est marqué. Non, non, on commence. Ve-yassem, al… Non, 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 tu t'es trompé. Retourne la feuille. Non, non, c'est là, je ne me suis pas trompé, c'est bien le leun. Voilà le leun. D'accord ? Non, il est là. Archa, le fait qu'on avait expliqué à la dernière fois que Yitzraq désormais est appelé Beno. L'Espagne n'est pas appelé Nahar, puisque justement, il est vraiment l'entité partie intégrante d'Avram en étant son fils, justement. Puisque Yitzraq a vu ce que les autres n'avaient pas vu sur la montagne. Donc, il prend donc dans sa main, le feu, qu'est-ce que ça signifie, et à Maachelet. C'est quoi Maachelet ? C'est le couteau. Dans ce cas, pourquoi tu ne dis pas Sakim ? Pourquoi tu dis Maachelet ? Et Yardav, il est écrit au bout du compte Yardav, il est écrit Yardo, ils montent au bout du compte ensemble, n'est-ce pas ? Yardo avec Akashboru, et il faut le lire, Yardav, ils montent ensemble. Il n'y a pas de Yud, si on le prononce Yardav, alors il aurait dû être écrit Yachad Ito, n'est-ce pas ? C'est-à-dire Yardav, Yud, Ched, Dalet, Yud, Vav, c'est-à-dire qu'il soit écrit Yardo, même si on le prononce autrement, ça change le sens. Ensuite, Vayomer Yitzchak, Yitzchak n'est pas en train de demander à son père, il dit posément, sereinement, El Avraham, je vous rappelle qu'Yitzchak a 37 ans, et il parle donc à Avraham, son père, Vayomer, à vie, et il dit, mon père, Vayomer, inenibni, réponse de Avraham, je suis là, comme il avait dit à Akashboru, je suis là, mon fils. A priori, on comprend que c'est Yitzchak qui parle. Il y a un dialogue ici qui est sous-jacent entre Avraham et son fils. Voici le feu et le bois, et Ha, Yitzchak, aïe, aseleola. Si Yitzchak Avinu, au bout du compte, dit où est le bélier, où est l'agneau qu'il va devoir être sacrifié, ça veut dire qu'a priori, il ne sait pas que c'est lui, il ne sait pas que c'est lui-même. Comment il le dit ? Il te dit, iné, aej, vaitim, veaye aseleola. Il est où l'agneau pour le sacrifice ? C'est en Arménien ça ? Non, aye, c'est en nébreu. Ayeka, c'était… Ayeka, c'est où es-tu ? Ok. Archa, Vayomer, Abraham. Il parle juste où est le… Il parle pas d'agneau, il parle juste de… Assez, c'est l'agneau. D'accord ? Vayomer Abraham, Elohim, et Avraham Avinu dit, « Elohim, Elohim, donc l'appellation de justice, on se rappelle, il lui montrera le c'est, l'agneau, l'éola. Il montrera cet agneau pour l'éola. Et ils allèrent tous deux, encore une fois, ensemble. » D'accord ? Il faut avoir en tête qu'Avraham Avinu, vous vous rappelez, il a dit à Ishmael et à Eliezer qu'on va aller se prosterner. Il faut l'avoir en tête, encore une fois, la suite des cours, sinon après vous allez perdre le fil. « Venashuva elechèm ». Vous vous rappelez, il y a un pluriel. Donc aux yeux d'Avraham, il est clair que je ne sais pas comment, mais on va revenir tous les deux en bas. Ça, il le sait, par voie prophétique, il le sait déjà. D'accord ? Donc, même s'il ne sait pas encore où est l'agneau, mais il est clair qu'il y aura un agneau à être sacrifié. Dieu ne le montrera, lui montrera. Mais Isaac, il sait toujours, il ne sait pas qu'il n'a pas été. Isaac, a priori, il ne le sait pas. On va voir si il ne le sait pas. D'accord ? Simplement qu'il semble qu'il ne le sache pas, en tout cas pour le moment. Et Abraham, il est écrit « il est l'eau ». On aurait pu attendre à ce qu'il dise, « il est l'écha ». Puisqu'il y a encore une fois, il y a un dialogue entre Abraham et Yitzhak. Donc le « lamed var » ici, de qui s'agit-il ? À qui Akadosh Gorou a montré cet agneau qui va être sacrifié ? Est-ce que c'est à Yitzhak ? Sous-entendu à Yitzhak ? Ou c'est à lui-même ? Abraham avait dit « Dieu lui montrera, vous avez entendu, Dieu lui montrera à Abraham ». On va voir. D'abord, les bois sur ce sacrifice. Encore numéro 2. Nous dit le Rav Kouk dans la Trahaya, « Chez Kouaha Akrava, fait à Houl, chez la Corban, la force du sacrifice, la nourriture que va produire, que va fournir le sacrifice, et en l'occurrence cet holocauste, je vous rappelle que la Ola, ce qui le distingue comme sacrifice, c'est qu'il est montré tout entier en élévation. Il est brûlé totalement. Il n'est pas consommé par le Kohen ni par Israël. Deuxième point, on le fait par amour d'Akaj Bohu, pas en raison d'une faute. Troisième point, il faut avoir en tête que le sacrifice, à la différence du français, où on a une connotation destructrice, en hébreu, elle ne l'est pas. En hébreu, nous avons cette dimension de volonté, de proximité, de rapprochement. D'accord ? Oui, carrément. Exactement. Et en plus, on ne dit pas, justement, les carrément, on dit la acrive. Ce qu'on veut, c'est que Akaj Bohu se rapproche de nous par le biais de ce sacrifice. En fait, vous avez dit la semaine dernière, l'élévation, en fait. D'accord. Exactement. Ce que nous rapprochons, c'est nous. Exactement. Je veux dire que ce n'est pas nous qui essayons de nous rapprocher, c'est si on essaie de nous rapprocher. Non, on se rapproche. C'est pas le contraire. L'acte qu'on fait, c'est une volonté de rapprocher Akaj Bohu d'ici. En s'élevant. Non, nous, on s'élève. Naturellement, on s'élève. Et comme au don de la Torah. Au don de la Torah, Akaj Bohu descend. Mais nous, on est déjà monté avant, d'une certaine manière, parce qu'on s'est préparé trois jours avant le monde de la Torah. D'accord ? Ça veut dire qu'il faut préparer un monde pour qu'on peut recevoir celui qui nous a donné l'ancien. T'as le don de la Torah et t'as la réception de la Torah. Le fait qu'Akaj Bohu donne la Torah, il ne veut pas dire qu'on est apte à la recevoir. C'est-à-dire qu'il faut une préparation et une action chez nous et dans notre monde pour pouvoir recevoir dans ce monde celui qui nous vient. Exactement. C'est exactement ça. C'est pour ça que je reprends la notion d'élévation. Et comprenons bien qu'on ne va pas dans un autre monde. D'accord ? Akaj Bohu, dans sa grande humilité, est intéressé à venir à nous. J'ai coutume le dire de la manière suivante. Veïtem Kedoshin Kani Kadosh. Le fait qu'Akaj Bohu soit Kadosh, ça paraît évident. Mais le fait qu'on dise Veïtem Kedoshin, c'est déjà surprenant. Qu'est-ce qu'on a dit en Elul ? Le fait qu'on dise Ani les deux dits, bon, ça c'est normal. Je suis à mon bien-aimé, ça paraît normal. Mais le fait qu'on dise Dothili, c'est déjà surprenant. Je suis à Dieu, mais du bon bien-aimé, tu as moi. D'accord ? Quand tu dis qu'au bout du compte, on est pour s'élever, mais pas qu'Akaj Bohu vienne à nous, ça voudrait dire qu'au bout du compte, on ne reconnaît en Akaj Bohu que celui que nous servons. Adon. C'est bien de l'avoir comme ça, sauf que ce n'est pas suffisant. J'avais déjà dit plusieurs fois que l'Akaj Bohu, grâce à Avraham, n'est pas intéressé seulement à avoir un serviteur, il veut un partenaire. On va dire dans la paracha cette semaine, tu marches devant moi et tu es complet, tu es intègre. Il n'a pas dit tu marches derrière moi, il a dit tu marches devant moi. D'accord ? Dans le Midrash on te dit on est la soeur jumelle d'Akaj Bohu. On rêve que nos enfants soient devant nous dans le bien des domaines. On a un peu ce qui étudie plus que toi, qui est plus fort que toi. On n'a pas forcément d'aspiration à ce que ça soit compris comme étant notre soeur jumelle. C'est pour ça que je te dis, c'est beaucoup plus élevé que ça. C'est quand même qu'il se présente à nous à quel âge de l'Akaj Bohu. Je veux résider dans ce monde. Pour que je puisse y résider, il faut qu'il y ait quelqu'un pour m'y accueillir. Et comme tu dis très bien, c'est cette élévation-là. D'accord ? Avram et Mitzhak l'ont vu sur le mot Moria. Donc eux, ils continuent à s'élever. D'accord ? Non, vraiment. Enfin, ils l'ont vu. C'est la prophétie, en fait. Ah, tu as fait un doute jusqu'à là ? Non, mais... Non, c'est pas ça. C'est la prophétie. Mais en fait, cette rencontre avec eux, avec les prophètes, elle n'est jamais... De manière aussi insolite, oui et non. C'est-à-dire, oui, tu as raison, mais non parce qu'on se rappelle de Yomakipourim. On avait déjà expliqué cette problématique. Que le Kohen Gadol, il rentre dans le Kodesh Hakodashim au jour de Yomakipourim. Et quand il commence à avoir la fumée des encens dans le Kodesh Hakodashim, c'est à ce moment-là qu'il commence à voir. D'accord ? Ça devrait être l'inverse. Il faut d'abord voir et après, tu es aveuglé par la fumée. N'est-ce pas ? Mais, comme on a coutume de dire, l'essentiel est invisible pour les yeux. N'est-ce pas ? Ainsi qu'il dit, t'exopéris à Kadosh. C'est clair ? Juste une digression, mais vu de cette notion de Omar, qui a eu l'idée au départ d'appeler la Shoah Holocauste ? Alors, c'est une très bonne... Je te remercie de t'avoir remarqué. Il y a fait... Ça, je t'encourage à aller lire l'article de Manitou, il arrive à la fin des temps, où il montre bien combien c'est une catastrophe d'appeler ça Holocauste. On est l'Holocauste de personne. C'est motivé par la conception chrétienne qui veut qu'au bout du compte on soit le sacrifice de l'humanité. Si vous voulez mourir, si vous voulez mourir, chers chrétiens, eh bien, mourrez tout seul. On est le sacrifice de personne. Donc, on est l'Holocauste de personne. Et c'est pour ça qu'il y a un relant d'antisémitisme réel que dans ce terme d'Holocauste. Quand on dit Shoah, c'est une catastrophe. Bien sûr. On ne parle pas du tout d'Holocauste. D'accord ? On parle de Shoah. Pour eux, c'est ça. Parce que de les éliminer, ça veut dire que eux, c'est ce qui n'est pas de l'arrière. C'est le contresens, c'est la notion de sacrifice. Bien sûr. C'est qui est sacrifié et pourquoi ? Et là, c'est n'importe quoi. Exactement. En tous les cas, donc, on voit que ce qui va être consommé à Ola ou est l'âme hatoum veganoze, c'est déjà scellé, encore une fois, en eux. On a dit, il est important de bien préciser que quand Abraham et Yitzhak montent, ils viennent montrer au bout du compte leur amour inconditionnel pour Akadosh Barucho. Donc, ils ne sont pas dits Atzei, Chatat, Atzei, Shlemin, non. Atzei, Ola. Pour bien mettre en évidence qu'encore une fois, ils ont un lien tous les deux avec Akadosh Barucho. inaltérable qui est ici mis en évidence. Ils ont déjà évidemment un lien avec Yitzhak chez Soda Akravashelo ou Nassou de Kerevishmato à Théorak de l'Abbé Luma. Nous dit le Rav Kouk, cette idée, encore une fois, de monter, puisqu'on l'avait dit l'année dernière fois, le fait que seul Abraham et Yitzhak voient sur le monde du Temple, vous avez appelé le monde du Temple par la suite, sur la montagne, cette nuée montre bien que seuls eux ont cette attache impressionnante, encore une fois, à l'égard d'Akadosh Barucho que les autres ne peuvent pas avoir. et dès qu'encore une fois, on prend cette attache de manière erronée, en partie, encore une fois, et pas complète, il est clair qu'on est déjà dans l'erreur. Là, c'est exclusivement, encore une fois, orienté, tourné vers Akkadosh Barucho. Et on nous dit, grâce au Radakh, puisque Abraham Ayol, il va prendre ses bois, on n'a pas dit qu'il a pris l'âme. On a parlé du Khamon. Vous restez ici, avec le Khamon, donc évidemment, qui va porter ce bois ? Puisque le Khamon, il reste avec Eliezer, avec Eliezer et Ishmael. Donc, il faut quelqu'un pour porter ce bois. On n'a pas dit, il a pris le Khamon. Non, il a pris les bois. Nous dit le Radakh, Makon numéro 3, vaïkach, vélo, la kach, imo, achamon, kedeshelo, yershevu, anéharim, ki, lama kom, rachok, ayu alchim. Nous expliquons le Radakh, pourquoi est-ce qu'au bout du compte, si c'est un voyage encore qui est long, pour monter, il ne faut pas oublier qu'ils vont monter pendant trois jours quand même. N'est-ce pas ? Il y a trois jours qui vont se produire à ce moment-là. Mais de peur que Eliezer et Ishmael croient que on s'embarque pour un voyage très long, alors ils n'ont pas pris l'âne. Encore une fois, on est au niveau du simple sens du verset, il ne peut pas y avoir, non, au sens simple du verset, ils ne peuvent pas laisser entendre qu'ils vont aller très loin, ils ne peuvent pas laisser entendre que quand ils vont aller faire cet acte, quel qu'il soit, eh bien, personne ne va pouvoir garder le rachom. Mais vous comprenez qu'il y a quelque chose qui est sous-jacent à ça. Par exemple, il ne peut pas y avoir de hamor sur le harabait. Un animal qui est impur ne va pas aller sur le harabait. Il ne peut pas aller sur le harabait. alors, il y a les touristes de toutes les couleurs, comme j'appelle, de toutes les couleurs de Benetton. Et il y a les Israéliens qui sont là, qui montent avec des... Et les gens ne savent pas forcément que je parle français, par exemple, à côté. Et parfois, il y avait des Français qui étaient là-bas, des vrais Français, catholiques, tout ça. Et ils voient, ils sont très perplexes de voir ces jeunes, parce que comme on ne monte pas avec des chaussures en cuir, certains montent pieds nus sur le harabait. Alors, ils sont très perplexes comment ça se fait. Ils montent comme ça, pieds nus sur l'esplanade des mosquées. Et alors, moi, j'entends ça, évidemment, et que j'entends le français. Alors, je me permets de leur expliquer que d'abord, c'est le monde du temple, ce n'est pas l'esplanade des mosquées. Et ensuite, dû à la sainteté du lieu, on ne peut pas monter avec des chaussures en cuir. Et ça va être arrivé une fois où il y a une jeune femme qui était toute fière de dire qu'elle avait des chaussures en toile. Donc, ça va, elle n'était pas du tout en... Sauf que ce que j'ai envie de lui dire, c'est que de toute façon, tu ne peux pas monter ni en tant que femme ni en tant que non-juive. Ça veut dire que quand il y aura le Bet-Amikdash, même les non-juifs qui éventuellement voudraient s'approcher du Bet-Amikdash ne pourront pas s'approcher au-delà du muret où s'approchent aussi les juifs en état d'impureté. C'est ça ? Jamais au grand jamais, il ne peut y avoir de non-juifs dans la cour du Bet-Amikdash. D'accord ? Ça ne veut pas dire qu'on est méprisant avec qui que ce soit. C'est-à-dire qu'encore une fois, il faut que chacun soit à sa place. Et les femmes pourront pas aller non plus ? Non, j'ai dit parler d'impureté. Non, pour l'instant, pour l'instant, ce n'est pas concevable qu'une femme ne peut pas monter. dans le Bet-Amikdash ce sera différent. D'accord ? Au contraire, il y a des aptitudes dans le Bet-Amikdash. Donc, il y a un endroit pour les femmes aussi qui est clairement en hauteur à l'époque du Baït-Chény. Mais pour l'instant, les femmes ne peuvent pas monter. C'est ça ? Pour l'instant, oui. Mais la raison est vraie pour laquelle les femmes ne peuvent pas monter. Je dis très honnêtement, c'est une parenthèse. La raison essentielle pour laquelle les femmes ne peuvent pas monter, c'est qu'on n'a pas besoin de savoir quand est-ce qu'une femme est pure ou impure. Oui, c'est ça. À partir du moment où effectivement une députée, Mohalem, j'ai oublié son prénom, une députée de la Knesset qui est religieuse d'Afka et qui a un certain âge, évidemment, ce n'était pas tellement un problème qu'elle monte. même si elle est montée là où elle pouvait monter, etc. Parce qu'il était clair qu'elle était plus dans un état d'impureté de toute façon. D'accord ? En attendant, le fait est, c'est qu'effectivement, ils ne peuvent pas aller sur cet endroit. Donc, ils ne prennent pas, encore une fois, autre chose que le bois, le feu et le couteau. Nous dit le François Amor, ah, j'ai oublié un petit détail. Vous avez remarqué qu'on a dit qu'Avran, qu'il a pris ce bois, il a pris le feu, il a pris le couteau. Je vous pose tout de suite la question, on va voir après la réponse, mais ces trois éléments-là. Et quand Yitzhak Avinu, il se tourne vers son père, il fait chaud, hein ? T'es accouché. Quand Yitzhak Avinu, il se tourne vers son père, il lui dit, effectivement, il y a le feu et il y a le bois. Il n'a pas parlé du couteau. Il a donné un autre nom. Non, non, on a dit au tout début du verset, Avan Avinu, je reprends, Avan Avinu, il a pris le feu, le bois et Amar Achele, quel couteau ? Mais quand Yitzhak, il va dire à son père, au bout du compte, voici le feu et voici le bois, il n'a pas parlé du couteau. Donc, ceci, ça va être une question sur laquelle on va devoir s'interroger. En tout cas, le fete, comme vous le voyez dans le tzvahur Amor, vaifka atseahola, on retrouve ça sur la béquille, de couper du bois, pour vous retrouver dans cette expression, la même expression, on va parler dans deux minutes sur le midrash, sur l'ouverture de la mer. Ifkeu Amayim, on va en reparler. D'abord, ce que nous dit le tzvahur Amor, le raf sabba, réouim le halot al-amaracham. Ça fait sabba ce raf ? Oui, le raf que. Il veut dire de l'Ibi, de l'Ibi, c'est un grand mécoubal. D'accord. Après le démantèlement, après l'acquisition. A réouim le halot al-amaracham. Encore une fois, apprendre du bois, le mieux qu'il soit, pour pouvoir faire du sacrifice. Le mieux qu'il soit, on comprend tout de suite ce que ça veut dire. Ça veut dire du bois de qualité, du bois gras, du bois facilement inflammable, par exemple. comme il dit dans le traité de Tamid, les petits bois. On veut encore une fois inventer ce bois pour que le sacrifice brûle comme il se doit. et tous les bois sont a priori cachers. Et là, excepté le bois de la vigne et l'olivier. mais encore une fois, les autres bois, en l'occurrence, le figuier, les noix, des arbres gras, sont encore une fois encouragés à être brûlés. Ça fait clairement, on prend ce bois pour que vraiment, puisque tout doit brûler, donc on prend un bois qui va se brûler facilement. Et on remarquera, justement, qu'il met ça sur son fils. Nous dit le natif de Vologim, raccord numéro 5, c'est-à-dire que d'un côté, on veut prendre le meilleur bois, on veut prendre du bois qui est le plus infamable, qui ne tombe pas, qui ne se brise pas. Et on met ça avec précision, pourquoi avec autant précision, parce qu'on ne veut pas que Yitzhak devienne caduc pour le sacrifice. D'accord ? Si jamais Yitzhak il a été blessé, il ne pourrait plus monter sur l'hôtel. Il faut qu'il soit extrêmement précis. Il n'a jamais été prévu qu'on puisse faire un sacrifice sur un homme. Alors, autant, on sait que pour un animal, il ne faut pas qu'il ait un boub à défaut, mais de là à extrapoler sur un homme, c'est… C'est que la discussion de savoir si on a le droit de consommer de la chair humaine ou non, c'est une discussion de la fâche. c'est une question de l'hôpital. Est-ce que là il y a une question, ça ? C'est une vraie question, oui, mais c'est une vraie question. Les bêtises sont juifs, en fait. De la même manière que tu te poses la question, entre parenthèses, sur le lait maternel, est-ce qu'on a le droit de consommer ? Est-ce que pour un bébé, il est caché ? Est-ce que c'est parfait ? Détroutes-toi ! Pour un bébé, il est parfait. Ouah ! Mais pour un adulte, c'est pas caché. C'est du sang qui se transforme. Bien sûr. Si on est prêt de ça, quand vous mangez, ça se consomme. J'ai déjà mangé, mais ça se consomme. Les ténimes, les ténimes de... Non, non, les ténimes de la vache. Ah oui, d'accord ? Et on sait pertinemment qu'il y a un problème. S'il y a du lait dans ça, alors est-ce que c'est caché ? C'est pas ça, de toute façon. Parce que le lait est à l'intérieur, il n'est pas à l'extérieur. C'est ce qui sort de la vache qui va être problématique. Que tu vas mélanger. C'est extrême. Bref, en tous les cas, vous voyez qu'il y a vraiment une volonté avec une telle précision, en parenthèse, de la manière que le native rappelle, quand Abraham a mis le fils de Hagar sur son dos et qu'il va donner du pain. Vous voyez, c'est pareil. C'est-à-dire, c'est pas simple de lui donner. C'est mettre ça avec une extrême prudence. Justement. Et, comme vous voyez avec le Bermain Chahim, un maître chassidique, ok ? Justement, et on va y revenir là-dessus, pourquoi c'est appelé plutôt que on va le voir avec Rachid en deux minutes. D'abord, regardez ce qu'il nous dit. On n'a pas parlé jusqu'à présent du fait qu'Avram Aminou, il a pris ses bois, il a pris ce feu, il a pris ce couteau. On n'a pas parlé. On a dit simplement qu'il avait il a préparé son âme et il était parti pour monter. On n'a pas dit il a pris je ne sais pas je n'ai pas d'idée mais il n'a pas pris un gaffreau, il n'a pas pris une pierre, il n'a pas pris je ne sais pas, il n'a pris le feu. Le feu par excellence. Il faut se rappeler et ce n'est pas un hasard. Vous avez un feu qui va brûler traditionnellement depuis Adam-Marie-Jong mais qui va brûler depuis Moshe Rabbeinu jusqu'à la construction du pétamide d'Ache le Eshtamide. Il y a un feu incandescent qui est constamment présent. Même si le feu il vient du ciel, il faut que tu fournisses ton propre effort toi au niveau humain. Avraham a vu encore une fois on a compris d'après une voix prophétique qu'il va revenir avec Israël mais de son côté Avraham il veut faire à la lettre ce qu'Akkadosh Gokhu exige de lui. Donc il prépare son fils qui doit être le plus pur encore une fois pour le sacrifice donc il a pris le bois le meilleur qu'il fallait donc il a pris le feu qu'il fallait et surtout comme je vous ai dit il a pris le couteau. Qu'est-ce que ça veut dire ce Maachelet ? Regardez Rashi Macron numéro 7 Sakine Alchem Sheochelet et Tabassar. Pourquoi c'est appelé Maachelet ? Dans Maachelet vous avez l'idée de consommer parce que ce couteau au bout du compte il consomme la viande. D'accord ? Comestible comment on compte ? Kamade ette Kamade etima et donc évidemment on se pose la question Ainsi qu'on dit dans le Sefer Tveri mon épée va consommer la chair va trancher dans la chair mais on peut quand même rester sur cette question vous allez voir la suite Le Sakine c'est aussi ce qui permet de consommer la viande n'est-ce pas ? La Maachelet ce qui permet de faire la Shrita et de rendre la viande apte par l'abattage rituel à être consommé C'est ça qui m'intéressait le plus parce que je vais vous dire maintenant Le premier cas de figure c'est qu'on veut faire tout ce qui doit se passer dans une extrême précision dans une extrême cache-route dans une extrême pureté mais il y a un point supplémentaire aussi que nous ramène Rachim et quand Rachim ramène deux mitrachim c'est-à-dire que les deux ont vraiment une valeur importante et le deuxième qui m'interpelle ici c'est qu'au bout du compte on profite du mérite de la ligature de Israel Maachelet au sens où Israël Ochlim Israël va pouvoir consommer va pouvoir se rassasier du mérite de ce qu'a fait Abraham c'est qu'on donne le nom avant que le sacrifice est lui comme si l'objet précédait si la fonction précédait tu n'as pas compris depuis le départ que tout est déjà c'est impressionnant qu'on lui donne le nom avant que ça aille parce qu'on aurait pu imaginer que c'est un sakine avant c'est un marat c'est un marat après là il s'appelle marat mais il précède l'événement d'accord tout à fait mais parce qu'encore une fois tous les actes de nos patriarches n'ont de sens qu'en tant que on dit Sima de la Bani en tant que signe essentiel pour les fils de la même manière par exemple qu'Abraham en partant en Égypte il va permettre aux pharaons d'une certaine manière de comprendre que la seule manière de profiter de la richesse d'Israël c'est de tuer les pères et de garder les mères c'est pour ça que quand il va garder les filles après la sortie d'Égypte son descendant de pharaons il dit les filles vous ne les tuez pas les garçons vous les tuez parce que l'homme sera toujours un obstacle à pouvoir profiter de la richesse d'Israël et ce qui évidemment est un pur hasard qui n'a rien à voir vous mettez plusieurs générations après on prend Marie on rejette le CES ce qui était intimement lié à ça d'accord ? on a la même optique on doit prendre la richesse d'Israël Marie l'idiot on prend la richesse d'Israël et on en déracine encore une fois justement son implication en actes son implication morale on est conscient de la richesse d'Israël mais on veut en profiter sans profiter de ce que ça implique derrière là Abraham encore une fois et Yitzhak ils pensent ils véhiculent déjà un message qu'ils pensent à la génération suivante plus qu'à la génération suivante ils pensent à la fin des temps regardez ce que dit le Rav Kouk dans l'accord numéro 8 le feu et donc le couteau ce sont les éléments qui sont clairement encore une fois qui vont rendre cette opération possible révélés tout est dit encore une fois le feu ne peut pas être utilisé si ce n'est pour brûler le couteau la maafelette ne va pas être utilisé si ce n'est pour rendre cachère quelque chose et qu'on le comprenne encore une fois dans le premier sens de Rachid dans le deuxième on voit que c'est un élément pour au bout du compte cachériser rendre cautionable ce qui va se passer par la suite et encore une fois c'est pour ça qu'ils ne peuvent être réellement qu'entre les mains du Père de ce Père animé par la sainteté tout est encore une fois devant lui seul celui qui est animé par un tel amour pouvait avoir en lui ces éléments il y a un verset dans Michelet qui parle d'un cochon avec une boucle d'oreille d'or une boucle d'or sur le nez tu peux avoir une boucle d'or sur le nez sur Instagram non mais le verset de Michelet c'est ça ce qu'on retrouve chez Esaf qu'on retrouve chez Laval tu ne montres pas de blanche mais d'ailleurs c'est foutu d'ailleurs c'est pourri c'est ça Abraham Avinu qui justement n'est pas un cochon il peut avoir cette boucle d'or parce qu'il est totalement taor il est totalement kadosh derrière donc seul lui peut prendre réellement le feu et le couteau parce que lui il est cachère parce que lui il est rempli de bonté c'est comme si au bout du compte dans le même esprit quelqu'un qui est tellement animé par la bonté tellement animé par la morale tu ne serais pas inquiet s'il avait une grenade entre les mains parce qu'Israël est la bonne bataille voilà exactement 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 elle ne saurait plus garder exactement alors que quand l'Iran est en train de mettre en place l'ombre atomique le monde t'inquié voilà aujourd'hui pareil je suis un peu au contraire quand je vois une israël je sais que la plupart des gens oui j'avais imaginé ça en France impossible non mais c'est même pas ça c'est qu'un israélien qui porte une arme tu sais que tu as un mec très responsable mais donc tu as une qualité intrinsèque c'est ça que j'en reviens d'accord c'est ce qu'il nous dit d'accord encore une fois et chez Avraham c'est animé d'abord et avant tout par je répète par l'amour par le désir d'être profondément relié à ce qui est vrai chez Avraham vous vous en avez bien compte est aussi vrai chez Yitzchak merci c'est ça le Malbim nous dit m'accord numéro 9 même si Avraham savait qu'il allait a priori encore une fois sacrifier son fils et à ce stade là on a pensé qu'il y aurait un agneau ce qu'on l'a dit un agneau pour la sacrifier malgré tout ils étaient ensemble ce premier yardage ils étaient ensemble dans cette joie intense d'accomplir l'ordre divin l'un en allant sacrifier son fils l'autre en pensant à l'agneau au bout du compte les deux sont en accord total mais une fois qu'Avraham a révélé à Yitzchak justement que l'agneau c'est toi si après on arrive en lui disant justement après il va dire une deuxième fois dans le verset on reprend les versets on a dit d'accord et le verset 8 je vous ai dit tout à l'heure la question qui est posée c'est quoi le est-ce que c'est à lui ou c'est à Yitzchak oui ou alors il n'est pas un futur mais Abraham il lui montre ce qu'il a à Yitzchak en lui disant au bout du compte et c'est le la béni c'est toi et à ce moment-là va il donc la première fois ils vont ensemble avec une joie intense d'accompagner la Mitzvata à ce moment-là nous dit le Malbim malgré tout je reprends on retrouve ce Yardab et ils vont tous les deux joyeusement heureusement sereinement monter on chante à Rosh Hashanah et justement celui qui va ligoter celui qui va être ligoté et ici celui qui est sacrifié et celui qui va sacrifier et les deux vont ensemble encore une fois sereinement regardez le Rav le Rav ok ce qui est révélé et ce qui est signé ce qui est clos comme je dis d'ailleurs c'est Yardab ils sont ensemble tous les deux avec lui il n'y a rien qui peut s'ingérer dans cette union entre Abraham et Isaac à ce moment-là vous imaginez l'intensité de sainteté qui va être ici pendant trois jours sans se parler sans même cas qu'il n'y a besoin de parler avec Abraham c'est ce que je dis 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 ah est-ce qu'on n'a pas encore parlé c'est ce que je dis c'est ce que je dis salut après c'est tenet c'est tenet quand il faut toute l'être toute la dimension à la fois matérielle et spirituelle c'est une soirée tenet excuse-moi vous venez il y en a une soirée tenet chez moi je vous voyais je veux bien j'ai rien compris je l'ai vu mais j'ai rien compris ok ok d'accord encore une fois on assiste je ne veux pas oublier parce que tu dis tenet mais on assiste à un événement un épisode qui s'inscrit dans l'éternité on n'est pas dans le vidéo qui va faire ça après oui mais il s'inscrit dans les deux sens il se correspond il se complète totalement donc l'alliance encore une fois d'un côté avec une dimension suprême supérieure l'élévation de cette neshama puisqu'encore tous les deux ont soif de se rapprocher de se rapprocher de se rapprocher de se rapprocher pleinement qui est authentiquement vivant qui est à la fois révélé chez Yitzhak et à la fois chez Avraham où c'était déjà révélé puisqu'on a eu le ineni de départ n'est-ce pas encore une fois ce qui était caché ce qui était induit chez Yitzhak et qui est en train de se révéler maintenant va de pair avec ce qui était déjà révélé chez Avraham et qui se révèle encore une fois avec encore plus de force avec une union totale à la fois spirituelle et à la fois matérielle et vous comprenez bien à quel point là encore quand je dis ce Yardo ou Yardav qui est écrit d'une certaine manière on appelle et qui au bout du compte eh bien nous n'aurions tout de suite relevé cela rien on n'invente rien quand on y a un verset c'est pour ça que je me dis à chaque fois quand je dis aux gens oui on fait un cours on en a pour 15 ans ça fait grave mais je suis précis sur chaque verset parce qu'on ne doit pas laisser un trou une brèche quand on veut rentrer dans la Torah chaque mot chaque point chaque détail a un sens bien précis regardez le Ramadvali l'accord numéro 11 Yardav Ketiv Khaser Yud Veolek Eminyan Kohach il est écrit Yud dans le verset Yud Khet Dalet Vav et il manque ce Yud et il se trouve que Yud Khet Dalet Vav en Gématria ça fait 28 la Gématria de Kohach la force ce que vous avez compris très bien ce que vous n'avez pas compris vous allez oublier vite ce que je veux dire maintenant mais c'est très simple c'est simple Avraham et Yitzhak l'un évoque la vertu de chesed c'est pas de grâce de bonté l'autre on va l'expliquer évoque la vertu de justice en hébreu c'est relié aux deux hémisphères la gauche et la droite la gauche est rattachée à la justice et la droite est rattachée au chesed à la bonté d'accord Yémin Hachem Osechail la droite la main droite elle fait la guerre alors c'est justice ou c'est chesed pour l'égoïm c'est justice pour nous c'est toujours le chesed parce qu'il est à nos côtés donc c'est du chesed pour nous quitte à être du dîme pour l'égoïm et quand on avance ensemble comme j'ai dit le fait que justement ils avancent ensemble avec ils sont une entité insubdivisible c'est toute leur force c'est pour ça que le prophète va dire c'est qu'au bout du compte personne ne peut s'ingérer dedans rien ils sont un à ce moment là Avra et Mitzra ils sont un les deux avec leurs forces bien distinctes et bien au bout du compte ils sont une unité totale ils sont une unité totale d'accord l'unité est-ce qu'on peut dire que c'est Israël bien sûr bien sûr âme Israël et rét Israël de rét Israël c'est l'unité à ce moment là c'est au moment de la ligature qu'il y a le projet divin là ils sont en train de monter il n'a pas encore ligoté mais les deux sont ensemble les deux sont ensemble en train de marcher bien sûr mais on va voir justement parce que la ligature de Yitzra pourquoi j'ai dit que c'est un signe aussi pour nous parce que la ligature de Yitzra qu'on avait déjà évoqué l'idée que le monde encore une fois ne peut pas exister si la justice ne se met pas un petit peu en retrait il ne faut pas la supprimer mais il faut la fâle le prêve sur leurs épaules mais on en arrivera à ça je reprends le natif de Vologie mais le monde n'a pas été créé dans un exemple de justice il a été créé dans un exemple de justice oui exactement la justice elle ne crée rien exactement mais elle donne sens à cette volonté du projet achat donc Israël il n'a pas demandé à son père il dit il va yomère on suit la suite des versets d'accord numéro 12 vous avez remarqué qu'ils sont tous les deux ensemble l'un à côté de l'autre et Israël n'est pas en train de demander à Avra il est où le feu il est où non d'abord il l'appelle voyons mère voyons mère Israël voyons mère Israël donc il l'appelle il n'a pas écrit il va yomère mais voyons mère il dit et son père au bout du compte dit il n'est à vie il a ressenti quelque chose d'absolument exceptionnel et il n'a pas senti le besoin de demander si ce n'est après la réflexion après avoir observé son père il aurait pu comprendre que son père était en colère ou non une fois qu'il a vu que son père lui répond avec une telle sérénité de manière aussi posée et aussi sereine et aussi agréable donc il va agrémenter sa question je suis là c'est clair encore une fois que Abraham c'est impressionnant on le sait puisqu'on le lit encore une fois Abraham s'engage à aller sacrifier son fils et il est rempli d'amour pour il est rempli par la même d'amour pour son fils le inéni qui apparaît deux fois vous vous rendez bien compte que c'est pas hasard d'accord donc il n'y a aucune folie encore une fois chez Abraham il est rempli d'un amour cohérent pour comme pour son fils je suis comme j'ai toujours été comme j'ai toujours aimé avant je t'aime encore dès à présent sans aucun changement à ce moment là Israël va lui demander et donc effectivement il va lui demander français voyons le pourquoi est-ce qu'il y a besoin de dire Israël parle à son père Abraham son père on sait qu'Abraham est son père pourquoi cette insistance pareil dans la même optique à la fois pour Abraham il y a un amour immuable pour Israël à la fois Israël s'adresse à Abraham en mettant bien en évidence qu'il est le digne fils de Abraham regardez la chère Akadosh c'est pas besoin de dire Abraham on sait que c'est ton père qui ne savait pas que le père de Israël était Abraham pourquoi tu dis encore une fois c'est inutile c'est déjà indiqué c'est pas besoin de revenir plus en force sur Abraham comme si au bout du compte il y avait eu des espaces ils sont là ils sont tous les deux ils sont vraiment ensemble il n'y a personne d'autre père c'est fils c'est non non je t'en prie il n'a pas le même amour pour Isaac il n'a pas le même amour pour Isaac il n'a pas le même amour et c'est pas leur fils là il y a un rapport qui est clair par rapport à son fils oui mais ce que je veux dire c'est que Isaac c'est vraiment celui de la part d'Avraham et pourquoi Israël il répète dans le même sens il fait avant Israël qui dit au bout du compte effectivement il y a cette répétition c'est ça qu'on est en train de voir ce que je dis c'est juste mais on le sait déjà d'une certaine manière puisqu'on avait dit que Ishmaël et Eliezer étaient devenus nés arabe ils sont plus des enfants même si encore une fois c'est sa descendance Ishmaël a priori pour l'instant c'est pour ça qu'ils insistent on va voir on va voir il n'est ni béni il est je suis là il serait suffit de dire il n'est ni il n'y a pas de mot inutile dans la droite si tu as insistes sur chaque point et que tu reviens comme ça sur des mots il n'y a pas de répétition pourquoi tu dis l'eau on l'a dit tout à l'heure j'ai un problème à qui il va montrer à René il y a deux questions qui ont été posées en fait comment est-ce qu'au bout du compte toi Avraham qui est animé par la volonté de faire du bien autour de toi qui est miséricordieux qui est miséricordieux à l'égard de tout on peut se rappeler que la ligature de Yitzhak elle est après qu'Avraham enfin entre autres est imploré à Tehéjberhout de ne pas détruire Sodom et Gomorrah même les gens de Sodom encore une fois qui étaient tellement fautifs il a voulu faire preuve de miséricorde à leur égard d'autant plus sur Yitzhak est-ce que ce que tu es en train de faire Avraham est-ce que c'est motivé par un instinct de justice en tout cas peut-être de cruauté ou alors de miséricorde mais toi tu es la misérie tu es la bonté par excellence c'est mon père qui fait ça neuf épreuves donc on va voir cette semaine avec l'Echlecha neuf épreuves sont faites à Avraham Aveno sous l'angle de sa vertu de recette de bonté la dixième on verra les versets après et le départ si vous vous rappelez c'est la dimension de justice qui va éprouver Avraham c'est pour ça que justement Yitzhak tournant vers son père chez Colè où il comprend qu'Avraham est animé par ces deux valeurs ces deux forces je vous rappelle aussi qu'une fois qu'Avraham a fait cette épreuve de la ligature alors qu'il va vivre encore pendant longtemps on ne parle plus d'Avraham Avraham a acquis la perfection il a accompli ce pour quoi il était né sur terre il continue à vivre parce qu'il y a une sorte de maillon dans la chaîne il va continuer à vivre mais on sait qu'il continue à vivre puisque Yitzhak va lui ramener à la gare où c'est que toi à la suite et on sait qu'Avraham décède vous rappelez avec Jacob et Jacob et ça donc ça veut dire qu'il y a encore longtemps mais une sorte de continuité il faut que dès qu'Avraham disparaît alors il y a Jacob apparaît il faut qu'il y a toujours cette alliance encore une fois de luminosité au moment où arrive l'obscurité mais il n'a plus ce rôle de dirigeant de parachiotte par Avot il ne lui a pas dit au bout du compte qu'il est seulement son père sous l'angle de la bonté tel qu'il est reconnu comme tel mais aussi quand il s'adresse à lui en disant Avraham je te connais sous l'angle du chesed est-ce que tu avras ? oui est-ce que tu avras sous un autre angle ? aussi et c'est pour ça qu'il n'y a pas écrit c'est pour ça qu'il n'y a pas écrit au bout du compte d'Isra qui pose la question à son père ou que même son père répond à la question il dit je te vois Avraham je suis en train de comprendre que tu impliques ces deux valeurs ensemble et c'est pour ça que son père va lui répondre selon ces deux valeurs je suis qui je suis avec cette valeur de bonté telle que je la porte en moi mais aussi je suis ton père toi tu es mon fils qu'est-ce que je veux dire toi tu es mon fils toi la vertu de justice qui est partagée par Yitzhak Avinu et bien je la porte aussi en moi c'est ça qui est ici mis en évidence d'accord ? voyez le Rav Kook d'accord numéro 14 il est clair il est clair que le père qui répond il y a un lien d'amour je réponds à ta remarque tout à l'heure le père et le fils qui se parlent c'est-à-dire qu'il y a un lien très fort entre eux ce lien s'est élevé à un niveau qui dépasse la subjectivité d'un amour entre un père et son fils en ce même moment encore une fois quelque chose qui est insondable c'est-à-dire que ce qu'il y avait dedans on voit l'amour encore une fois je répète mais incomparable d'un père enfin du père par exemple on veut dire pour son fils c'est l'amour cet amour d'une noblesse d'une flamme exceptionnelle pour le cœur du père c'est toi qui disait tout à l'heure ils ne se sont pas parlé et là ils se parlent mais tu as vu qu'ils ne se sont pas parlé avant et ils ne se parleront pas après donc ça donne encore plus de force à ce dialogue il y a quelque chose ici qui se passe voilà on se dit juste ce qu'on a à se dire l'essentiel il y a toujours cette image que j'aime beaucoup quand on parle parfois d'un dialogue entre un père d'une telle noblesse en plus et son fils où il n'y a pas besoin de se parler beaucoup on aurait pu débriefer non il n'y a rien à débriefer tac tu es mon père c'est clair tac tout est dit avec encore une fois le minimum de mots ou le strictement nécessaire est-ce que c'est même bien que chaque jour doit avoir avec la douche par contre non mais là ce qui n'est pas une raison c'est parce qu'il y a Dieu entre eux c'est ça c'est ça c'est sûr il n'y a pas grand chose à dire il n'y a pas grand chose il y a un roi que le père c'est un roi en tant que père aussi le père ne se prend pas pour le roi le père ne se prend pas pour le roi là le père tout de suite les choses au point le père est d'une humilité exceptionnelle le fils de l'humilité exceptionnelle il y a ce lien je pense qu'encore une fois c'est parti des échanges et je vois c'est peut-être préomptueux mais quand on a cet échange ce soit avec nos épouses ou avec nos enfants j'aime avec la fille j'ai pas vu j'ai pas vu un échange non mais on n'a pas besoin de parler parce qu'elle sait qu'on vient de cuire et qu'on met dans le café exactement on prend toujours le temps voyons maire il est ni béni voyons maire il est ni béni donc encore une fois mon fils tu vas-bas au fatahor mon père mon fils tout est voilà c'est révéler dans le cœur et dans l'âme qui ajoute une fois on n'a pas besoin d'apprendre c'est pour ça que je rejoins ce que tu as dit la présence d'un coach on n'a pas besoin d'apprendre dans une fois avec un esprit normal j'ai envie de dire qu'un père aime son fils et que le fils aime son père c'est logique on va dire maintenant mais il y a une cette sensibilité là elle vient se raffermir justement à quel point cet amour n'est pas un amour j'ai envie de dire subjectif mais un amour objectif c'est pas un amour humain c'est un amour sacré un amour animé par la sainteté je préfère ça mais c'est ça oui tout à fait ça tout à fait ça encore une fois ce que tu dis activitadirits c'est la avanisca c'est pas un amour sacré c'est un amour humain pardon non j'ai dit un amour animé par la sainteté c'est pas un amour c'est un amour je parle de l'amour du père et du fils j'ai dit que cet amour là c'est un amour animé par la sainteté non mais c'est le vrai amour humain non mais pas suffisamment non 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 c'est pas suffisamment ça l'amour ce que tu as dit à l'instant l'amour qui est présent ici regarde c'est important c'est important écoute bien écoutez bien écoutez bien l'amour qui est l'amour qui est présent ici si on parle justement c'est pas sacré parce que ça crée c'est pas un truc et c'est pas vrai j'ai corrigé et animé par la sainteté maintenant quand on parle ce qu'a dit un sens de Ravko quand tu parles d'un amour quand tu dis humain pour d'un père pour son fils ça peut impliquer aussi un manque de un manque un manque un manque raisonné c'est à dire que tu aimes tellement ton fils que tu es prêt à faire n'importe quoi pour ton fils d'accord c'est à dire il n'y a pas quelque chose uniquement qui se veut sous l'angle de la vérité quand un père il aime son fils il aime son fils et s'il faut je ne sais pas s'il faut aller en prison à sa place il le fera d'accord là c'est pas ça c'est plus que ça c'est à dire que non seulement il y a effectivement cet amour qui existe qui est clairement évident entre un père pour son fils et entre un fils pour son père mais en plus de ça cet amour il est objectif parce qu'il est animé par la sainteté d'accord il est animé exactement exactement et c'est ce qui leur permet de dire animé ça c'est vrai non mais tu comprends cette notion là c'est ce que je dis regarde ce que je dis c'est un amour élevé suprême spirituel pour son fils en exprimant en disant il dit avec tout l'amour que j'ai pour toi cet amour là il est intimement relié à l'amour et l'amour il est intimement relié à l'amour que j'ai pour toi il est à la croix et l'échelle il y a son fils en fait il n'est pas partagé parce que c'est pas le terme non non c'est ça il n'est pas partagé c'est ça c'est le sens c'est le sens unique même de la ligative faut pas oublier encore une fois que la notion d'amour en français elle peut avoir un côté aussi supprimer l'autre dans le sens où non non mais c'est-à-dire un vrai problème dans le sens d'amour dans cette notion de Hava en hébreu il n'y a pas à supprimer l'autre il y a une notion de s'unir avec l'autre Hava c'est Svaz Egematria 13 Svaz Egematria 13 Svaz Egematria 13 Svaz Egematria 13 où en fait j'aime qu'il m'aime c'est un amour égoïste c'est un amour un peu destructeur à ce niveau-là oui c'est ça mais je ne l'ai pas dit sur ce format-là mais c'est ça alors que là comme je disais tout à l'heure ils vont ensemble avec l'identité très spécifique de Havra en parallèle avec l'identité très spécifique de Yitzhak et ils sont encore une fois dans une relation bilatérale l'un envers l'autre c'est pas l'amour c'est pas l'amour c'est pas l'amour voilà exactement exactement c'est tout à fait ça tu parles d'André vous retournez c'est pas l'amour c'est pas l'amour c'est pas l'amour encore une fois c'est c'est vrai il n'y a pas une note de romantisme voilà exactement pour ça je ne voulais pas c'est la mort exactement là il n'y a pas du tout exactement tu vois la grandeur de l'événement la grandeur c'est un événement encore une fois insolite exceptionnel on ne peut pas comparer vous savez c'est pour ça que je me réjouis quand je dis que je veux prendre le temps d'étudier chaque verset parce que dans son commentaire dit clairement c'est une paracha dense et il faut prendre le temps de l'étude on ne peut pas passer comme ça en deux secondes sur ces 19 versets et vous voyez la densité de ces versets c'est très précis donc c'est pas romantique c'est pas on va mourir non tout est mesuré avec une exactitude exceptionnelle qui voilà exactement exactement j'ai dit une fois j'ai dit quelqu'un qui avait fait un chant une fin de mélodie sur justement enquête van Eyckad et qu'un chanteur qui était sans but il serait bien qui était pas forcément sans but il très érudit en toi et qui était persuadé que c'était une paracha tragique alors il était surpris qu'il le chante avec joie et sereinité je dis c'est dommage que le chanteur il n'a rien n'a jamais appris à sa vie parce qu'il aurait pu voir qu'à quel point il se demande totalement c'est exactement ça ouais c'est d'accord maintenant on passe au feu au bois et effectivement il y a l'agneau qu'il n'est pas que le chantant non plus c'est plus que ça quelque chose c'est plus que ça une joie ouais on verra on en reparlera la joie mais c'est une joie intense le bonheur de servir à Kadosh je te rappelle que tu as une mitzvah de faire si tu as le sens pour moi je te rappelle que tu as une mitzvah non je te rappelle que tu as une mitzvah d'accomplir la mitzvah avec joie ça oui tu as fait qui lui a dit tu peux imaginer qui ne le fasse pas avec une joie et justement c'est pas le fait de brûler c'est le fait d'accomplir ce qu'il appelle attendre de toi avec une extrême fidélité achat à esch laïcine laïa c'est c'est terrible parce que je ne peux pas comparer les choses mais ça en pensant que ce qui faisait c'était bien oui mais c'est ça la nuance c'est qu'ils ont fait au nom d'abord je ne connais pas mais ils ont fait au nom de dieu sans avoir été interpellé par dieu c'est là où l'erreur connoissale là l'idée d'Avran c'est pas le fait de monter son fils sur un hôtel ça s'avère cohérent avec la parole d'Apache c'est ce que tu as demandé je suis d'accord je te dis qu'on ne comprend pas de choses mais j'imagine ces fous furieux qui se sont les siècles qu'on va s'accueillir par exemple c'est ça mais non mais c'est c'est une joie différente c'est une joie sadique en plus c'est ça voilà c'est qu'il n'y a rien à voir avec une joie et là tu vois bien ça mais ils étaient joyeux c'est sûr oui mais c'est joyeux quand tu as dit c'est sadique alors que tu vois non seulement la joie il ne faut pas dire qu'il y a une joie double la joie d'Avran c'est la joie de l'Hitra alors que maintenant le feu le bois et où est l'agneau nous dit l'octave à Kavala tu as amené de chez toi des éléments ce qui est étrange c'est qu'au bout du compte la question d'Isra elle est impressionnante parce que le feu tu peux le trouver sur l'endroit du bois tu peux le trouver sur l'endroit mais l'agneau tu as un risque plus grand parce que l'agneau tu n'es pas sûr de le trouver encore une fois sur la montagne et plus que ça même si tu trouvais un agneau sur la montagne tu n'as pas de certitude que l'agneau il va être taror il va être pur il n'a pas de pas de cassé il n'a rien du tout c'est pour ça qu'on n'a pas choisi un bélier alors c'est ça parce que moi je pense que c'est un bélier si c'est un bélier pourquoi on n'a pas choisi un bélier non c'est c'est l'agneau il a dit c'est le lovin de manière générale d'accord mais le fait est c'est que c'est étrange la question elle est judicieuse tout ce qu'au bout du compte on pourrait trouver sur place d'Afka tu l'as pris de la maison et ce qui a moins de chance ce qu'on n'est pas certain de trouver sur place ça d'Afka tu ne l'as pas pris exactement on aurait pu trouver autour d'Abdusson on peut trouver du feu à partir des pierres est-ce qu'il ne se trouve pas sur la montagne t'as pas pensé à le prendre de la maison et au bout du compte il lui répond on n'a pas besoin du C en répondant nous dit l'Octava qu'au bout du compte ne désire pas qu'on lui amène en sacrifice une des bêtes puisque Akashbrou l'a choisi vous voyez le ir et l'eau je reprends il n'y a pas une petite boule de sueur qui perd rien rien c'est qui qu'on va sacrifier rien c'est toi et bien il lui dit Akashbrou lui a dit clairement tu vas apprendre ce qui a de plus de valeur de plus chère chez toi c'est ma femme c'est mon fils c'est pour ça que le l'eau ici il apparaît le l'âme de vav ici le pronom possible apparaît parce que c'est toi l'eau c'est clair et non il n'a pas une onde et là ce que tu soulèves maintenant tu es plus loin que toi c'est pas une épreuve pour Israël qu'on a dit que c'est une épreuve pour Abraham sauf que c'est Israël qui monte sur l'autel et je vous rappelle le risque de répéter que pour Israël ce n'est pas une épreuve pour Israël l'épreuve ça va être de descendre de l'autel pas de monter il faut l'avoir en test à chaque fois c'est ça l'épreuve de Israël Israël on est dans la justice je veux justifier le prix de ma vie le prix de ma vie n'est justifiable que par ma vie elle-même donc pour Israël le fait de monter sur l'autel c'est presque normal c'est pas presque c'est dans la cohérence c'est dans la cohérence c'est pas ça du tout chez nous chez Israël je te parle je n'ai pas dit chez Abraham Israël en tant que tel c'est la vertu qu'il démonse qu'il énonce on parle de l'épreuve d'Abraham et pourtant c'est pas Abraham qui est sacrifié si on avait dit Abraham donne ta vie pour la cause du gofou tu ne crois pas qu'Abraham aurait hésité une seule seconde mais là c'est l'épreuve d'Abraham je vous rappelle sous l'angle de la justice dans cette identité de bonté qu'il veut louer qu'il veut octroyer au monde entier il lui est demandé de sacrifier ce qu'il a de plus cher c'est ça son épreuve c'est l'épreuve d'Abraham c'est l'épreuve d'Abraham pas l'épreuve de Yitzchak donc Yitzchak il n'a même pas à énoncer un goût de sueur c'est ça regardez le ram David Kimchi d'accord numéro 16 il lui a répondu il lui a répondu donc une réponse qui peut s'avérer à double sens première réponse et c'est ce qu'on a accepté au bout du compte première réponse et bien qui va concevoir qui va être certifié comme cachère pour le sacrifice première réponse ou autre réponse comme on l'a dit le sacrifice c'est toi à la vérité est-ce qu'il a menti ? non les deux réponses sont justes d'accord ? je vous donnerai des détails plus tard mais les deux réponses sont justes parce qu'au bout du compte sur la montagne il y a un agneau qui est déjà il y a un bélier qui est déjà présent c'est vrai ? et on verra ce qui se passe avec Yitzchak continue Vahachény Elohim Elo la page 3 vous n'avez pas la page 3 j'arrive tout de suite donc la deuxième comme j'ai dit c'est c'est mon fils donc une réponse qui pouvait s'avérer à double sens mais Yitzchak a très bien compris il a compris que c'est lui l'agneau c'est lui le sacrifice voilà voilà la goutte de sueur il a reçu avec amour l'idée de donner son âme de donner sa vie et je reprends ta question mais nous on n'est pas comme ça la réponse est non on n'est pas comme ça mais oui on est prêt à être comme ça et la prétitude elle est fondamentale par exemple tu sais quand on le voit là quand il montait avec son père il montait pas en espérant être sacrifié on ne dit jamais ça il a accompagné son père oui mais là tu sais non il ne savait pas qu'il allait être sacrifié si on a peut dire non avant avant ça il ne savait pas il n'y a pas une annonce de mots du genre j'aimerais être sacrifié il n'y a pas chez nous le désir de l'amour une fois qu'on l'est on est prêt à le faire on est prêt à le faire on est prêt à faire avec joie mais on ne demande pas à l'être on demande à être prêt à le faire non et la nuance elle est fondamentale mais comprends bien aussi que ça peut paraître aujourd'hui étrange mais pendant 2000 ans c'est ce qu'a fait notre peuple que tu sois en Espagne en Pologne en Hongrie où tu veux c'est ce qu'a fait notre peuple en 2000 il a été prêt encore une fois à se sacrifier au nom d'Akadach Gaur il était prêt dans ça je te demande l'acquisition les pogroms on aura dit soit tu viens soit tu provertis qu'ils étaient pratiqués des origines c'est très amoureux les pogroms ils rentraient dans les villages de la sacrée du jus avant même ça je ne sais pas à se convertir à la question je suis d'accord d'abord la question il n'a pas qu'il se convertit ils ont continué à pratiquer ce que tu soulèves maintenant je te rappelle ce que dit le Rambam il y a trois choses sur lesquelles quand on dit que la vie c'était plus important à la tradition juive c'est pas vrai oui d'accord ça veut dire qu'on est prêt encore une fois si on se dit tous les matins le Rambam le Rambam le Rambam le Rambam le Rambam le Rambam au sens obvi du terme c'est pas je vais mourir mais je donne mon âme je donne ma dignité donc je te répète tu as tout à fait raison on n'est pas mortifère certainement pas mais si dans le monde occidental eh bien on est plus prêt à se sacrifier pour rien et qui sont en face d'une culture islamique qui elle est prête à se sacrifier pour tout et surtout plus ça fait mourir qui souffre aujourd'hui en France qui panarise en restant en France ça n'a rien à voir avec le Rambam et quand il y a Israël ça n'a rien à voir bien sûr tout à fait les gens qui restaient en Allemagne alors que le Rambam ça suffit et qu'ils se resteraient malgré tout pour être protégé non c'est pas ce qu'on appelle Messirot neffèche ce qu'on appelle Messirot neffèche c'est quand un soldat il part à l'armée on lui dit pas au bout du compte fais en sorte de revenir en bonne santé il sait que quand il part à l'armée on n'est pas en Angleterre mais même dans la seule on sait qu'on peut se prendre une catune chale mais on agit et on agit avec les professeurs de l'amour on sacrifie pas nos enfants on sacrifie pas nos enfants les mettons à l'armée on sacrifie personne non non on sacrifie et donc on les rapproche ils vont se battre pour une cause tu sais pertinemment que quand ton fils part à l'armée tu sais pertinemment qu'il y a encore une fois il change sur 1000 mais il y a une chance quand même qu'il meurt oui mais ils ne vont pas pour défendre que des frontières c'est des valeurs qu'on va défendre encore une fois on est prêt à donner sa vie je répète pour l'isolâtrie pour le débauche et pour le meurtre on est prêt à mourir il sera qu'avec nous il a reçu cette idée là pour les études tout à fait cohérent c'est au nom d'un cas de nous et n'oubliez pas entre parenthèses quand tu me demandes où est-ce qu'on a vu ça c'est pas qu'en mourant ça peut être dans d'autres démarches par exemple la reine esthère la reine esthère qui a le monde futur de manière exceptionnelle et au bout du compte elle a donné sa vie pour sauver le peuple juif et l'école tu as énormément de gens dans une fois à travers notre histoire qui ont fait ce don de soi pour le peuple juif et la Torah elle exige ça de toi c'est évident elle n'a pas dit que tu dois mourir mais la joie voilà exactement exactement mais la joie c'est pour les soldats d'Israël c'est pour l'action c'est exactement ça la joie c'est la méchamment c'est la foi c'est toute l'identité qui est la nôtre c'est tout ce que ça implique comme identité encore une fois la Torah est vraie donc tu es prêt à mourir pour la vérité ça a été le cas pendant 2000 ans tu as dit l'acquisition mais même au niveau des pogroms il y a eu des tentatives de temps en temps qui n'ont pas été faites d'essayer de se convertir dans les pays arabes où l'Afrique a été permis de se convertir à l'islam en secret mais révéler et garder le judaïsme en secret toutes ces réalités encore une fois étaient faites bon gré mal gré et ce qui montre bien encore une fois Rabia Kiva évidemment dans cette volonté encore une fois d'avoir une telle soif d'accueil au groupe que ce qui m'importe d'abord et avant tout c'est la vérité ce qui serait dangereux c'est quand justement on perd cet idéal et que ça devient quelque chose de radoute j'ai oublié le terme de faible de faillite d'accord mais c'est ce qui nous a permis d'être là aujourd'hui c'est ces 2000 ans justement de don de soi d'un israël à tous les niveaux d'accord vous rappelez là si je ne vous l'avais pas dit mais dans la même optique on parle souvent de Rabénois-Méry en France en Provence qui parlait avec peut-être certaines miséricordes à l'égard des non-juifs en France et certains y ont vu tu vois un signe d'amour de fraternité c'est pas vrai il n'avait pas le choix il se recevait à la veille de Pessah une claque par le seigneur du féodal de l'époque pour que la communauté il était prêt à recevoir une claque à se faire granter pour que la communauté puisse préparer des matelots pour Pessah et on parle évidemment de gants qui n'étaient pas des gants de soi qui étaient des gants de métal et le Rav a été prêt au bout du compte à recevoir une claque comme ça juste pour que la communauté puisse faire la matzah c'est en ce cas où je parle de mes siropes c'est pas forcément de mourir mais c'est un bon de soi exceptionnel d'accord et c'est de le faire avec Aava justement au nom de ses valeurs d'accord maintenant nous dit le Rav Kou d'accord numéro 17 donc cette âme encore une fois animée par la sainteté margisha ikar timona voyez encore une fois je rejoins ton idée Arnaud c'est pas l'idée de mourir c'est l'idée d'aimer Akadosh j'ai soif d'acheter je veux accomplir tout ce que Akadosh attend de moi encore une fois j'ai pas la prétention d'être Israq c'est Israq quand on disait le char divin vous voyez que c'est pas n'importe qui voici le feu voici les arbres nous dit le Rav Kou quand vais-je venir et je verrai le visage de Dieu c'est ça mon objectif c'est ça ma volonté c'est ça ma fidélité de servir avec grandeur le roi qui est le respect par excellence c'est ça qu'on y voit c'est ce qui va tout à fait avec la suite justement donc pour nous dire là encore faire tout et n'importe quoi quand soi-disant on aime Akadosh ben justement c'est tout et n'importe quoi à chaque fois qu'on entend au bout du compte moi j'aime Dieu dans mon cœur mais il ne faut pas oublier que la volonté c'est justement de le servir avec une extrême exactitude ce qui n'est pas toujours évident il y a l'image que j'aime souvent l'image que j'aime donner c'est quand quelqu'un il va à l'anniversaire et il amène il a un copain et il amène pour lui faire plaisir un disque de Moshe déjà c'est pas parce que je suis là il est dans l'espace tu viens de faire plaisir et il amène un disque de Moshe Louk de Émile Zrian d'accord pourquoi ? pas parce que le copain il aime cette musique c'est Mélopée Maghrébine mais parce que lui-même adore la musique orientale alors c'est très sympathique mais le problème il est c'est que tu amènes pour faire plaisir à la personne une carte on la met dans une boîte dans un disque c'est compliqué de mettre à carte ça veut dire ça veut dire que tu veux servir à Kachboru t'as une seule manière t'en as pas 40 000 c'est Jokanaro la volonté de servir à Kachboru même le sacrifice qui est sacrifié c'est pas n'importe qu'un animal c'est pas un bovin c'est un rovin c'est pas au bout du compte un hola c'est un chlamine chaque chose encore une fois même l'endroit où l'animal va être sacrifié il a un endroit spécifique quand on n'a pas évidemment malheureusement de faire des sacrifices dans nos générations il n'empêche que on doit s'organiser s'arranger s'agencer pour essayer de servir à Kachboru oui quand on va mettre ses chaussures quand on va mettre son pantalon quand on va mettre la ceinture quand on va manger quand on va dormir quand on va parler tout cela avec encore une fois une volonté d'être extrêmement fidèle au projet divin ce qui est très complexe puisque la volonté de Kachboru n'est pas un sacrifice animalier à ce moment là donc qui va être au sacrifice l'eau qui qui est encore une fois la chose la plus exceptionnelle qui va être dignement sacrifiée c'est donc mon fils personne n'a plus de valeur aux yeux que toi-même donc évidemment c'est logique on peut aussi ajouter les propos de Yitzhak donc comprenons que Yitzhak c'est ce qui va être dit après je ne vous l'ai pas encore dit quand tu m'as dit tout à l'heure sur le rapport à Yishmaï ce qu'il dira par la suite Be Yitzhak tout ce pour quoi tu as agi ce pour quoi tu as fait c'est pour Yitzhak toute ta démarche elle est pour arriver à Yitzhak le monde entier le monde entier est là pour qu'Avram arrive sur la scène de l'histoire et Avram arrive pour qu'Yitzhak arrive à quel âge Avram Avinu a eu Yitzhak bien fait 100 ans et puis étrangement Lekh Lekha Gématria 100 la démarche de Avram Avinu qui vient en héritage d'Israël c'est pour par la suite enfronter Yitzhak c'est l'objectif c'est exactement ça c'est en ça il dit justement tu es mon père en disant à bout du compte Av tu es mon père je te pose la question est-ce que tu es le père d'Ishmaël est-ce que tu es appelé père d'Ishmaël où tu es mon seul père tu es père que pour moi que va être ta réponse d'Avram dès maintenant béni c'est tout et comment au bout du compte ça va se mettre en place à travers moi si je suis sacrifié il lui répond au bout du compte avec son nom Avram donc invoqué par la miséricorde justement comme on fait la vertu de justice n'est-ce pas évoquée par l'Elohim ça veut dire que je ne sais pas comment si je puis dire il va dire Abraham selon la vertu de justice c'est toi celui qui est dignement sacrifié mais j'ai aussi l'assurance par Akadosh Baro que ma descendance ne passe que par toi donc il y a une contradiction dans les termes oui il y a une contradiction je ne vais pas vous livrer tout de suite la fin parce qu'on a encore du coup le voir c'est pas fini mais on est en tête cette contradiction pour mettre fin à cette contradiction je vous le dis comme ça on y reviendra c'est grâce au Kachamim les Kachamim sont là justement pour traduire en acte la pensée absolue d'Akadosh Baro Païdaber Hachem El Moshe les morts et on verra quand on parlera de Malach Hachem en tous les cas comme il est dit plusieurs fois Midatadine Mekadreget la vertu de justice comme au bout du compte ce qui l'intéresse c'est uniquement la vérité donc elle est prête encore une fois à remettre en cause toute la réalité pour que cette vérité justement puisse se mettre en place c'est pas ? donc satan l'ange accusateur il n'est pas négatif il est simplement pour opérer quand le monde doit arriver à une certaine mutation et qu'il n'y ait pas encore arrivé c'est comme je t'avais dit une fois il me semble quand tu entends parfois certaines personnes qui vont te dire oh au Maroc c'était tellement bien c'est faux en plus de ça historiquement pas mais peu importe au Maroc c'était tellement bien si ça avait été bien on aurait déjà recruté le Bétamigdash ce qu'on n'a pas le Bétamigdash c'était pas si bien que ça c'est-à-dire que le monde avance et à un moment donné il faut que le monde avance celui qui veut s'accrocher au monde tel qu'il était jadis d'antan automatiquement il tombe d'accord ? nous on est juif on va de l'avant on ne va pas en arrière quand on va en avant c'est la joie quand on va en arrière c'est la malédiction c'est que là d'accord ? donc il n'a pas dit quel animal encore une fois ni un taureau qui aurait été judicieux d'être sacrifié l'in-quatorze il va me montrer je reprends ta remarque Sylviane alors c'est un agneau ou c'est un bélier ? ta remarque elle est juste la chère Kekadosh il la relève on aurait dû dire que Dieu va montrer le aïl sauf qu'il n'a pas dit aïl il a dit c'est et le c'est on ne va pas le rencontrer encore quand est-ce qu'on va le rencontrer ? avec Yaakov à la sortie d'Egypte c'est Pézoua Israël le peuple juif donc quand il dit ya l'osé il est déjà en train de s'inscrire dans l'expression même dans ce qui va être dans le Coran de Pessar de la fin d'accord ? comme il est dit puisque justement Yaakov ne voulait pas être enterré en Égypte moi je suis un agneau et les égyptiens sont des ânes ils se sont reliés encore une fois à la matière on va oublier que la raison essentielle pour laquelle Yaakov ne voulait pas être enterré en Égypte ça c'est qu'il ne voulait pas devenir une idole aux yeux des égyptiens il l'aurait idolâtré Kéinia nous pétait vraiment qu'il débassait on sait pertinemment que quand justement et bien s'il y avait à Yaakov voyez on a on a une grande figure juive chez nous d'accord ? une figure juive qui défend les intérêts de l'Égypte d'accord ? donc voilà on n'est pas anticipe parce que notre président c'est un juif en tous les cas le fait est c'est que justement à Ramon tu ne peux pas le traduire financièrement je vous rappelle aussi dans la même optique que si un goye avait eu envie par exemple d'amener un sacrifice au Bétamigdash et en profiter aussi hop on prend le sacrifice on le transforme en Ola tu veux amener un Kata tu veux amener un Shlami exactement le feu et le bois le feu et le bois ça me touche personnellement c'est moi dans son justice on a dit le bois qui a brûlé mais il est où l'agneau l'agneau futur comment ça va servir de moi justement une claire élévation pour le créateur et lui répond pour l'instant c'est toi en avant-première en préfiguration de Yaakov qui sortira après vous comprenez aussi que quand au bout du compte s'il lui a déjà indiqué à Yitzhak Avino que celui qui va être son digne descendant c'est Yaakov alors vous ne pensez pas une seule seconde que quand Yitzhak va voir Yaakov déguisé avec le vêtement il ignorait qu'il était Yaakov il savait pertinemment qu'il y avait Yaakov en face de lui la vraie question qu'il lui a demandé comme nous rappelle le Midrash c'est une parenthèse c'est tu es déjà là je sais que tu arrives à la fin des temps était déjà arrivé si Shem et Ever savaient que c'était Yaakov si Rivka savaient que c'était Yaakov il sera Kavinou qui a rencontré Akash Boku face à face d'autant plus qu'il savait que c'était Yaakov donc vous voyez que c'est déjà aiguillé la grandeur de nos patriarches c'est clair ? on est conscient le Yardav donc allant avec Akash Boku on est conscient du sens de l'histoire et je répète ce que je répète souvent ces derniers temps c'est important de l'avoir en tête peu importe le gouvernement qu'on peut avoir ceux qui pensent que ça va être la fin du monde parce qu'il y a telle personne ou tel député ils n'ont rien compris à l'histoire hébraïque l'histoire hébraïque elle s'inscrit dans la durée et dans l'éternité surtout c'est sûr qu'on va avoir des épreuves on peut avoir des choses problématiques mais nous on continue on ne s'arrête pas ça c'est la ligne comme j'aime cette expression Jésus-Christ à la caravane vase c'est ça ? ça importe peu jusqu'au moment où on a le vrai mais on a une épreuve qui nous est donnée de toute façon mais ce qui nous importe ce n'est pas de croire une seule seconde encore une fois que est-ce que Biden ou est-ce que Bennett ou est-ce que l'Avdil ou est-ce que je n'ai pas qui c'est le Mashiach ça ça nous importe peu pour l'instant on a l'épreuve devant les deux c'est pas le Mashiach bien faire c'est tout donc on continue à travailler on continue à travailler de toute façon toujours mais on continue à travailler avec cet angle de vue qui dit moi je connais la fin de l'histoire le travail c'est sur soi d'abord et avant tout sur soi c'est sûr mais sur soi ça implique aussi ça ne néglige pas ce qu'on est en train de faire dans ce moment c'est d'abord chacun évidemment chacun chacun tu le connais forcément c'est un truc de travail tu as dit je vais changer ah oui l'adage racidique oui mais les gens il est très bien je voulais changer le pays tout entier j'ai vu sur lui comme tu ne fais pas la peine changer la ville le quartier ma famille moi oui bien sûr bien sûr mais encore une fois il faut comprendre que ce changement de soi enfin cette évolution je travaille cette amélioration perpétuelle plus on est grand en Torah plus elle a une implication sur les autres d'accord c'est soi ça passe par soi parce qu'on étudie là c'est sur soi bien sûr ça nous met en perspective bien sûr ça nous donne une direction ça nous dit comment c'est une perspective tout à fait comment on doit être il est clair c'est comme j'aime le dire il est clair mais ça ne donne pas le droit de juger notre fils juif de dire lui il a mis la kippah c'est lui non c'est pas le propos c'est pas le rapport ça c'est pas le propos mais ce qui m'importe sur ce qu'on est en train de dire maintenant c'est que surtout sur notre étude si tu sors en te disant je ne dis pas que vous aviez un doute avant mais si on sort de cette étude par exemple en disant mais Avram et Mitzrak sont des êtres exceptionnels des êtres humains vraiment mais exceptionnels ben comme vous aime le dire j'ai gagné on va quand même sortir avec ça parce que c'est ça qui veut sortir quand on sort quand les gens au bout du compte ont un tendance un peu méprisante sur les patriarches c'est là où ils ne savent pas lire malheureusement c'est un travail sur soi mais quand même pour pouvoir s'inscrire dans un avenir oui mais c'est un avenir pour le peuple c'est un avenir pour le moi je ne sais pas c'est par rapport encore une fois que j'étais beaucoup plus grand par rapport à l'identité c'est si j'avais la mise en perspective oui mais par rapport à l'identité du peuple juif tu comprends ? ce que j'ai en train de mettre en évidence c'est si j'ai que toi ils ont clarité c'est l'histoire du jeune de l'écheva qui ne croyait plus c'est vrai mais quand je parle quand je parle de l'influence sur le peuple si tu veux c'est surtout dans l'idée de croire et c'est pas là que c'est sur ce point c'est par rapport à ce qu'on voit ici dans cette assurance sur l'avenir c'est aussi de comprendre que certains pourraient être en dépression ces dernières années certains revoirs par rapport à tel ou tel gouvernement, par rapport à tel ou tel député, on peut tout à fait être en colère encore une fois et on fait, je répète, ce qu'on a à faire pour essayer de faire ce qu'on a à faire, mais avec la fine, la ferme certitude que de toute façon, on sait comment ça va se finir. Et ça doit nous renouer, encore une fois, cette confiance dans le projet qu'on met en place. C'est la somme des anciens. Il ne faut pas transformer l'idéal de la Torah en parti politique. D'accord ? C'est ça au bout du compte, le risque qu'on peut rencontrer. D'accord ? La terre des Rétisraës, le peuple juif, le Bet-Avigda, tout ça est déjà inscrit là-dedans. D'accord ? Alors on voit qu'effectivement le C nous dit, le Hachar HaKadosh, ça nous inscrit encore une fois dans l'avenir, quand il n'était pas certain, regardez la suite, donc ils vont ensemble, dès le départ, quand on n'était pas sûr qu'il y avait ce tel lien entre le Père et le Fils, c'est un seul cœur. Vous voyez, c'est pas, c'est deux personnes distinctes, mais il y a un seul cœur. Et le Ramadvali, il voit dans le Elohim, il y a une allusion, justement, au bélier. Donc d'un côté, vous voyez, Elou, Velud, Yivre, Elohim, Chahim, d'un côté on voit l'avenir, et d'un autre côté, le Ramadvali, il voit ici, Elohim, Il, Elo, Aleph, Yud, Il, Elo, Lamed, Emre, Jetevot, Ail, le fameux bélier qui va être sacrifié sur le monde du Temple. Kiou, Mama, Sheizminelehem, Hashem, Isbarach. Il faut se rappeler que, quand on va le voir, on se rend compte, c'est pas n'importe quel bélier qui était là-bas. C'est Ail, Ha-Ail. C'est celui qui était déjà créé parmi les choses qui ont précédé la création. C'est vrai ? Oui. Il y avait aussi un bélier ? D'accord. Ce bélier qui était prévu pour ça. Celui-là ? D'accord. C'est bien de l'heure ? De l'heure ? Il n'a pas été sacrifié, ce bélier. C'est justement ? Si, c'est celui qui m'a été sacrifié. Ah, à la place. À la place de Yitzhak. D'accord ? Justement, moi, je suis en train de me poser la question, à partir du moment où il y a eu tout cet élan, toute cette marche, etc., peut-être qu'on aurait pu éviter d'avoir un sacrifice, en fait. Si, un sacrifice est nécessaire. Voilà, mais c'est une question. Pourquoi il est nécessaire ? Comme j'ai dit, on a dit qu'il faut que Abraham soit éprouvé selon l'envie de la justice. Donc, le grand Khidouche qui va être sur le monde, sur le monde, ça va être justement de comprendre que quand tu vas amener une dette, l'argent s'inverse. Quand on amène un sacrifice auprès de la Kaj Boko, tu pourrais avoir, si tu es milliardaire, le sentiment que c'est bon, tu as mani l'entrecôte à Kaj Boko, puis on a réglé le problème. Non, parce que tu dois avoir le sentiment d'amener, c'est toi-même. Oui, c'est vraiment cette dimension-là. Donc, en allant au sacrifice, ça nous permet, nous, de comprendre, surtout à l'époque où on sacrifiait le fils aîné, ce qui renforce les dents encore plus qu'il sera évidemment le fils aîné, mais en tous les cas, ce qui était tout à fait le culte du Molaire de sacrifier le fils, là, on apprend qu'on n'a pas besoin de ça. Le Khidouche d'Avram, c'est qu'on n'a pas besoin de sacrifier son fils pour la Kaj Boko. C'est pour ça qu'on rachète son fils aîné ? Aussi, l'orachète du fils aîné. Non, mais ça, c'est par rapport à la sortie d'Egypte. En tous les cas, l'orachète, 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 il n'est pas né. Et n'oublie pas que c'est une fois dans les conditions où le fils aîné sans complications. S'il y a eu une césarienne, ou le Khadosh, c'est pas le premier, parce qu'il y a eu avant, il faut se coucher de ça. C'est le premier Peter. On n'est pas cher, on a les droits. Qui oubam a-t-il à la rabotai ? Ou mazman imish, elem, hachel barliyot t'murato j'ai l'isra. D'accord ? T'murato j'ai l'isra. Ce aïn qui va être au bout du compte à la place de l'isra. Je ne t'ai pas dit traditionnellement, quand on va voir ce verset, où était l'isra pendant le culte. Je ne vous ai pas dit à la rabotai. Je ne vous ai pas dit où était l'isra pendant au bout du compte que le sacrifice de ce bélier. Non. Je ne vous l'ai pas encore dit. Il faut voir dans les versets. On verra quand on va voir dans les versets. Mais il est vraiment sacrifié à la place de l'isra. C'est toi-même au bout du compte en mettant tes mains dans la prise électrique qui t'est électrocuté. À l'inverse pour les tzadikim. Il agit tellement pour le bien que je te donne au bout du compte la recette, si je puis dire, révélée pour accéder à ce bien. Ainsi nous dit l'Octava Kabbalah maquant numéro 1 et l'Ida Katouf nous dit témoigne le verset comme on l'a dit. Même après avoir révélé à l'isra que c'est lui ou à l'ifrar c'est lui qui est choisi pour être sacrifié pour monter en élévation auprès d'Akadosh Baruch Hu se révèle qu'au bout du compte il le désire dans son âme parce qu'il sert servir à Kadosh Baruch Hu comme je l'ai dit de la manière la plus fidèle et la plus authentique qu'il soit. clairement pour être sacrifié et pour sacrifié et on termine avec le Rav à l'inverse de ce qu'il y avait eu comme premier accord vous vous rappelez au moment où il ne savait pas encore qu'il allait être sacrifié à l'insu de ce premier accord qui était encore une fois unis par la volonté et ce don de soi idéal général c'est-à-dire que dans le premier cas de figure Yitzchak qui ne savait pas que c'était lui le sacrifié s'il avait dû le faire il l'aurait fait avec plaisir sans le savoir un idéal on n'est pas mortifère mais si je suis prêt à le faire je le fais les deux âmes vont s'acclimenter vont se mélanger entre les deux avec une unité totale il y a à la fois une volonté et la connaissance d'Akash Behoch qui sont en symbiose totale en regardant en observant en scrutant pleinement la volonté je répète de servir dans toute sa splendeur en voulant servir dans toute sa splendeur sans aucune hésitation sans vaciller aucunement dans tout ce qu'ils vont agir dans tout ce qu'ils vont accomplir les Nechamot sont inscrits clairement toutes deux pour aller accomplir la parole d'Akash Behoch et sa volonté donc ils sont en train de monter ils sont ensemble ils sont prêts désormais à être sacrifiés on a dit qu'il y a 19 versets donc vous êtes conscients que du verset 1 au verset 8 on est dans la montée du verset 10 11 jusqu'au verset 19 on est dans la redescente exactement là on est arrêté au verset 8 la semaine prochaine on est sur le ligotage et j'assiste sur un point comme je vous l'ai dit je vous le dis à l'oral pour que vous compreniez on le verra dans l'été Yitzhak Avino il est monté on l'a jamais vu traditionnellement encore une fois j'anticipe on ne dit pas la halot l'éola on dit tu m'amènes un sacrifice tu m'amènes une ola tu sacrifies une ola mais on ne dit pas la halot l'éola et là ce qui va être évoqué la sémantique qui va être évoquée c'est la halot l'éola c'est-à-dire tu me traduis littéralement ce que veut dire le natif de Vologer tu me montes en élévation donc Yitzhak a accompli l'épreuve d'Abraham parce qu'il est dessus il est sur l'autel et regardez à quel poids c'est exceptionnel il est sur l'autel il est sur l'autel il est monté sur l'autel et le couteau est prêt encore une fois à sacrifier mais sauf qu'il est en montée en élévation ça peut dire de manière j'ai envie de dire il est en lévitation mais allons plus loin que ça on va nous raconter le rachamim que qui a demandé à être attaché c'est Yitzhak pourquoi on ne sait jamais j'ai une volonté sincère de donner ma vie mon âme mais biologiquement peut-être le corps va bouger s'il bouge ça rend cadupe le sacrifice donc attache-moi bien voyez où on en est on va le voir dans les versets et c'est pour vous un petit peu vous se met au niveau de l'oreille vous comprenez à quel point on est dans cette volonté mais insolite en fait il veut il veut ce sacrifice et il le fait en fait mais il ne veut pas pour reprendre la remarque d'Arnaud qui était tout à fait juste tout à l'heure il ne veut pas par un instant mortifère il ne veut pas avant de savoir que c'est pire par exemple exactement vu que je meurs du tout c'est pas il y a une d'accord ça j'ai bien compris pour lui le sacrifice c'est pas le fait de mourir le sacrifice c'est le fait de servir c'est Rabbi Akiva encore une fois dans la même optique il se fait accarteler qui dit ça y est je peux accomplir aussi ce devoir divin de Naf Sheikha et il termine en mourant dans Shemaïsra 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 c'est une âge qui est presque j'avoue c'est pas vrai mais c'est pas le dixième du milliard mais c'est Rabbi Akiva mais qu'est-ce que j'aimerais mais c'est Rabbi Akiva c'est carteler et avoir la force de pouvoir dire Shemaïsra oui mais justement c'est Rabbi Akiva mais je te répète encore une fois sur le bûcher et dans les pogroms et à Auschwitz je te répéterai jamais assez que tu as des juifs les racides de Rabbi Nachman qui vont dans les fours en chantant avec un nigoun pas question donc du coup c'est une forme de loco mais non parce que ça logique non c'est pas un loco parce que c'est pas non plus à la demande non mais qui non quand nous on parle quand nous on parle du fait que ça reste rétroactivement à posteriori pour reprendre encore une fois la remarque de Arnaud c'est pas on fait vœu de mourir mais on a gagné comme je dis souvent la révolte du cathode de Varsovie vous avez perdu les amis on est tous morts et vous avez perdu parce que au bout du compte vous ne voilà vous ne toucherez pas notre dignité de juif hébraïque cette image que je vous montre chaque fois tu comprends la nuance et quand au bout du compte on appelle ça holocauste au sens où l'égoïme l'emploie on serait au bout du compte nous le bouc émissaire le sacrifice des nations le sacrifié des nations certainement pas ça c'est un concept totalement chrétien mais l'esprit en fait de celui qui va dans le four en chantant on est mort Alkidou Chachè voilà comme il est commis mais comme tu dis c'est mort Alkidou Chachè il y a Hanna on est encore loin qui se lève il y a Hanna qui a perdu ses 7 enfants elle n'est pas Hanna à Hanna à l'époque de Hanna on dit cette mère qui a perdu ses 7 enfants qui ont tous été tués l'un après l'autre par les grecs et Hanna pose une question dans le midrash qui est très dure toi Avraham tu as récupéré ton fils moi j'ai perdu mes 7 enfants comment je vais réussir à surmonter cela et au bout du compte quelle réponse elle donne c'est parce que toi Avraham tu as été prêt à faire ça que j'ai la force de surmonter ce que j'entends l'acte d'Abraham c'est lui qui nous donne au bout du compte la force de poursuivre notre histoire avec la certitude qu'on sortira d'Egypte c'est clair dès l'Egypte c'est clair sur ce point oui je cherche cette photo mais je ne sais pas c'est la que je parle tout ça on a fini et